Il est 7h47, bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député insoumis du Nord, vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. S'il veut le responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Hugo Bernalicis, vous irez le chercher, Emmanuel Macron, puisqu'il se présente comme seul responsable. Écoutez, nous on demande depuis déjà plusieurs jours qu'il puisse être entendu devant notre commission d'enquête. Ça me semble essentiel au moment où Emmanuel Macron explique qu'il est le seul responsable. On voyait très bien dans les auditions qui se sont déroulées que beaucoup de choses convergeaient vers la présidence de la République. Et étant donné que M. Benalla était un très proche du président de la République lui-même, bon, on voyait mal comment il pouvait se dédouaner de ses responsabilités. Mais vous voyez, là, il fait une sorte de provocation parce qu'il dit « je suis le seul responsable » alors même qu'au regard de la Constitution, il est ce qu'on appelle irresponsable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'inquiéter. Or, on a fouillé un petit peu, on a regardé quand même, même si rien ne l'oblige à venir devant notre commission d'enquête, rien ne l'en empêche non plus. Donc, il serait temps qu'il se prenne lui-même au mot et qu'il vienne s'expliquer, dit-il, devant les Français, au moins devant la représentation nationale, ce sera déjà une première bonne étape. Hugo Bernalicis, sommes-nous dans un Watergate à la française, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Mais écoutez, de plus en plus... C'est grand le Watergate quand même ! Oui, 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 mais de plus en plus. À chaque fois qu'il y a une audition, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais plus de questions après l'audition qu'avant l'audition. Des nouvelles portes qui s'ouvraient, des nouvelles personnes à interroger, des nouveaux noms qui surgissent à chaque étape de cette histoire. Donc, on n'est pas arrivé au bout de la situation et de l'histoire. Je vois que le Président de la République... C'est une affaire à tiroir, selon vous ? Oui, c'est une affaire à tiroir. Et en plus, le Président de la République et ses amis, ils veulent minimiser tout ça. Mais depuis le début, nous, on dit, ça ne sert à rien de se concentrer sur M. Benalla, sur les violences qu'il a commises à ce moment-là. Tout le monde est d'accord, tout le monde a vu la vidéo, il sera inquiété, il ne faut pas se déguiser en policier. Bon, ça, tout le monde est au courant. Sauf qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont déjà mis en examen et tombés. Il y a trois policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation pour avoir transmis des vidéos ce 19 juillet. Des vidéos de surveillance. Que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos de surveillance ? Honnêtement, de vous à moi, le 19 juillet, tout est déjà sur les réseaux sociaux. À partir du moment où Le Monde fait son article, où les uns et les autres sortent des vidéos, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus sur ces vidéos ? C'est étrange. Hugo Bernalicis, vous êtes à la base fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, c'est donc un univers que vous connaissez bien. Vous croyez à une guerre des services, une guerre des polices, entre M. Benalla, qui est gendarme réserviste, entre les policiers chargés de la protection du Président ou la préfecture de police de Paris ? Je ne crois pas à une guerre des polices entre la police et la gendarmerie dans cette histoire. Par contre, oui, il y a un certain nombre de policiers et de gendarmes qui ont pu être exaspérés par le comportement de M. Benalla, qui lui n'est finalement qu'un agent privé. Et clairement, ce qu'on voit remonter, on le voit avec les auditions des syndicats de police hier au Sénat, c'est qu'effectivement, peut-être qu'un certain nombre de fuites et d'éléments viennent du côté des policiers et des gendarmes. Et tant mieux si c'est le cas, il faut les saluer. Mais il y a un grand perdant pour l'instant dans cette histoire. Il y a un très grand perdant, c'est le ministère de l'Intérieur et sa réputation. Moi, ça me fait mal, vraiment, en tant qu'ancien du ministère de l'Intérieur, de voir un ministre, un directeur de cabinet, dire, j'en apprends plus dans le journal que dans mon propre ministère. L'opinion disait hier Gérard Collomb, l'homme le moins bien informé de France. Mais attendez, on rigole. On parle du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si les gens se rendent compte. On parle du ministère où le ministre a sa disposition, la DGSI qui fait le renseignement intérieur sur le terrorisme, le renseignement territorial, ces milliers de policiers qui sont sur le terrain, enfin des services hyper compétents, des services spécialisés. J'ai du mal à le croire, vraiment. Est-ce que la France Insoumise dit merci à Alexandre Benalla ? Je m'explique. Vous avez perdu sur la réforme du Code du Travail, vous avez perdu sur la réforme de la SNCF. On attend le mouvement social convergent. finalement, heureusement que Benalla a mis en lumière les faiblesses politiques de la majorité que vous avez su exploiter, non ? Non, il ne faut pas remercier M. Benalla et toute cette histoire. Ce n'est pas un effet d'aubaine ? Attendez, j'aurais préféré vraiment, et je pense tous mes camarades aussi, sur le terrain strictement politique, on va dire, des réformes en cours, etc. Je pense qu'il y avait déjà des belles choses à faire et à progresser. Parce que là, le problème, et je vous l'ai dit pour le ministère de l'Intérieur, mais ça s'étend plus largement à tout l'État, c'est que c'est l'ordre républicain et l'État de droit qui est en cause. Quand vous avez le président de la République qui vous explique, oui, on a fait des bêtises, oui, on a couvert, oui, on aurait dû prendre des sanctions plus tôt, oui, 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 bon, je suis le responsable de tout ça, et de toute façon, je suis irresponsable au sens de la Constitution, qu'il vienne me chercher, mais de toute façon, on ne peut pas aller le chercher. Il y a un débat entre les constitutionnalistes, ce n'est pas tranché d'ailleurs. Oui, oui, non, mais je veux dire, le message qu'il envoie, d'impunité, de se dire, moi, je suis vraiment au-dessus de la mêlée, y compris d'un point de vue juridique, ça renvoie à un message qui est dévastateur dans la société française. Parce que si le premier représentant de l'État, à savoir le président de la République, peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut, et puis de passer l'éponge, comme ça, par une belle formule, alors quoi, tout le monde fait ce qu'il veut dans ce pays ? C'est ça ? Non, bien sûr que non. Et donc, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre républicain dans cet état de droit, c'est pour ça qu'il y a les commissions d'enquête, et il faut cesser qu'elles soient entravées, à la fois par le président, par son intervention d'hier, parce que je vous rappelle que la séparation des pouvoirs, quand il est devant ses amis députés de la République en Marche et devant les ministres en même temps, j'avais l'impression d'être un peu au Congrès. Bon, comme je n'y suis pas allé... Vous l'avez vu à la télé ? Je l'ai vu à la télé. Mais la séparation des pouvoirs, c'est la géométrie variable, visiblement, au sein de la majorité. Donc il serait temps qu'il vienne devant cette commission d'enquête. La droite va déposer une motion de censure contre le gouvernement, pour que celui-ci s'explique. Vous allez voter cette motion de censure ? A priori, je ne vois pas pourquoi on ne la voterait pas. Enfin, des informations dont je dispose, les députés des Républicains, en plus, feraient une motion de censure sans revenir sur ce qui fait divergence entre nous tous. Ils ne vont pas faire un programme politique, économique, social. C'est ça la convergence des luttes ? Christian Jacob, Jean-Luc Mélenchon et leur troupe main dans la main ? A partir du moment où il y a une situation qui est grave, une situation exceptionnelle, oui, on doit dépasser le clivage politique pour être ce que nous devons être, c'est-à-dire des députés, le pouvoir législatif qui vient contrôler l'exécutif. Et c'est là où on s'en grandit de ce genre de crise. Et on voit que depuis le début de cette affaire, les députés de La République En Marche n'arrivent pas à couper le cordon ombilical qui les relie à la présidence de la République et au gouvernement. Et ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la séparation des pouvoirs. Je pense que Montesquieu, s'il était là, engueulerait tout le monde. La réforme constitutionnelle, les débats reprennent à la rentrée. Vous persisterez dans votre opposition massive alors qu'il y a des réformes qui vont dans votre sens. Par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République. C'était des mesures que vous défendiez pendant la campagne électorale. Oui, c'est toujours pareil. Dans une réforme, vous avez peut-être une ou deux où vous êtes d'accord. Mais s'il y en a 14 ou 15 avec lesquels vous êtes en désaccord, à la fin, c'est oui-non quand même. Donc le texte, pour nous, ce sera non. Et surtout, j'espère bien qu'on sera en capacité d'organiser un référendum sur ce texte. À la rentrée, peut-être que c'est le moyen démocratique de purger la situation et de faire en sorte qu'on soit enfin dans une vraie république démocratique et non plus avec un monarque qui se retranche dans son palais en expliquant qu'il vienne me chercher. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord. Bonne journée. Bonne journée.